Alors, avec Pierre, nous allons accueillir les représentants des candidats à la présidentielle. Ensuite, Pierre, nous essaierons de nous livrer tout à la fin un petit exercice, non pas de synthèse, mais de première réflexion. Au fond, les acteurs du monde du travail que vous êtes et les experts mettraient à profit ce moment d'échange pour vos réflexions de fond et peut-être, j'imagine, vous irez vous-même voter au deux tours de l'élection présidentielle. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir le représentant de Jean-Luc Mélenchon. Bienvenue parmi nous, Guillaume. Ça va ? Alors, Guillaume et Thievan, vous êtes à la fois, aussi, il faut le préciser, économiste, expert auprès des comités d'entreprise. Et vous êtes parmi nous, Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu se déplacer, également parce que vous travaillez sur toutes les problématiques dans son équipe de travail, de code du travail. Donc, vous êtes véritablement dans son équipe, la bonne personne au bon endroit. Merci de votre présence. Ah, pardon. Oui, c'est ça. Bonjour à tous et merci aux organisateurs, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des moments comme ça. On peut débattre du travail, du code du travail, de l'emploi, du dialogue social dans une campagne qui, pour le moment, comme vous en êtes tous aperçus, se concentre sur de toutes autres problématiques beaucoup moins intéressantes. Ce que je vais faire, moi, dans le petit temps qui m'est imparti, c'est vous présenter certains éléments de notre programme sur le code du travail en rebondissant sur les thématiques qui ont été développées cet après-midi, puisque j'ai assisté au colloque. Certains le savent peut-être. Nous, au sein de la France insoumise, on propose un programme politique qui s'appelle l'Avenir en commun. Et ce programme politique, il est ensuite détaillé dans des livrets thématiques sur chaque thème de notre programme. Et donc, il y a notamment un livret thématique qui s'appelle Contre la loi El Khomri et son monde et qui comprend l'ensemble de nos mesures sur le code du travail. Donc, je vais les synthétiser, mais je vous invite à aller voir ces documents qui sont sur Internet. Et j'ai été responsable de la coordination de ce travail. C'est pour ça que j'interviens au nom de Jean-Luc aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pour rebondir un peu sur les échanges concernant les évolutions du numérique et en particulier les évolutions du travail indépendant. Tout d'abord, sur le numérique, nous, ce qu'on considère, c'est que cette évolution-là, comme globalement les évolutions du capitalisme, que ce soit sa mondialisation ou sa financiarisation, ça ne nécessite pas une diminution des droits des salariés, ça ne nécessite pas une flexibilisation accrue du travail, mais bien au contraire, ça justifie une extension des protections, puisque les salariés, dans ce contexte mouvant, sont de plus en plus fragilisés. Donc, plutôt que de réduire les protections, il faut les augmenter. Et à notre sens, ça ne proposera aucun problème économique, pas de problème de compétitivité. L'ensemble des études de l'OCDE montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre le niveau des droits des salariés et le niveau du chômage. On évoquait rapidement, au début du colloque, la question de l'Allemagne, par exemple, avec Daniel Kohn-Bendit. En Allemagne, il est plus difficile de licencier quelqu'un qui a un contrat dur indéterminé qu'en France, aujourd'hui. Et vous savez, l'ensemble des droits qu'ont les représentants des salariés là-bas. Bon, pourtant, le taux de chômage en Allemagne, il est plus faible qu'en France. Bon, c'est qu'un exemple. C'est pour dire, à notre sens, il faut arrêter avec ce point de vue selon lequel ces évolutions du capitalisme d'aujourd'hui rendraient indispensable la flexibilisation. Donc, je disais, il faut étendre les droits. Il y a beaucoup d'exemples. On peut prendre pour démarrer la question de la déconnexion, puisque c'est fondamental dans le développement du numérique. À notre sens, il faut sécuriser les salariés par rapport à ça, ne pas faire comme le fait la loi Lecommerie ou comme l'avait fait avant le rapport Metling, qui renvoie dos à dos, finalement, employeurs et salariés et crée une sorte de responsabilité collective sur cette question de la déconnexion. Nous, on pense qu'il y a une véritable responsabilité des employeurs qui, en fait, confient à leurs salariés et qui ont une charge de travail dont ils savent pertinemment, pour certains d'entre eux, que ces salariés ne vont pas pouvoir faire cette charge de travail dans leur temps de travail contractuel et qui vont donc continuer à travailler chez eux tard le soir, le week-end, parce qu'ils sont connectés avec leur ordinateur portable, avec leur smartphone, avec l'accès à leur messagerie. Donc, il faut réglementer pour empêcher les employeurs de faire des injonctions à leurs salariés en dehors du temps de travail et il faut aussi que la charge de travail diminue en fonction. C'est un élément, à notre avis, très important sur lequel il faut légiférer. Autre évolution liée au numérique, et ça a été évoqué cet après-midi, c'est évidemment la question du travail indépendant. Donc, nous, on n'est bien sûr pas contre le fait qu'il y ait des travailleurs indépendants, c'est des statuts qui doivent exister aujourd'hui. Par contre, on est contre le fait que, pour certains d'entre eux, ces travailleurs indépendants sont en fait des salariés déguisés. On sait très bien que, notamment depuis l'apparition du statut d'auto-entrepreneur, vous avez beaucoup d'employeurs qui recrutent des gens avec un statut d'auto-entrepreneur, alors qu'en fait, leur employeur est leur unique client, qui sont dans un rapport de dépendance économique totale par rapport à eux, et en fait, ils travaillent comme des salariés. Donc, ils devraient avoir les protections des salariés. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il faut réintégrer tous ces travailleurs indépendants qui sont en fait complètement dépendants de leur employeur dans le géant du salariat. Donc, ce sera des salariés. Il faut que les travailleurs des plateformes soient présumés salariés. Et puis après, pour globalement l'ensemble des travailleurs indépendants, à notre sens, il faut rouvrir le débat sur la dépendance économique et le fait que la définition du salariat, ce ne soit pas simplement lié à un rapport de subordination juridique comme aujourd'hui, mais qu'il y ait également cette dépendance économique qui puisse être prise en compte. Donc, voilà sur ces éléments-là. Ensuite, je voulais rebondir sur la question de la place du travail, qui a été aussi beaucoup débattu dans cet après-midi. Bon, à notre sens, le travail, il est central dans la société et il va le rester. Ça a été dit en introduction par Gilbert Sette, la croissance des gains de productivité ces dernières années, elle s'est largement ralentie. On ne va pas du tout vers une disparition du travail, une disparition du salariat. Donc, à notre sens, les propositions de revenus universels qui sont portées par certains candidats ne sont pas la bonne solution. D'une part, ça fait preuve, à notre sens, d'un fatalisme incroyable par rapport au chômage. C'est-à-dire, finalement, comme on ne pourra pas vraiment lutter contre le chômage de masse, on va verser une rémunération de misère à l'ensemble des personnes. Nous, on dit non. Notre objectif politique, c'est le plein emploi. Et on peut atteindre cet objectif par la relance de l'économie, par la réduction du temps de travail, par des investissements importants menés par l'État. Et ça doit être ça, l'objectif, et non pas des mesures comme le revenu universel, qui, en plus, à notre sens, auront des effets pervers, des effets néfastes, puisqu'il y aura, à mon sens, une pression à la baisse sur les salaires, puisque les employeurs, sachant qu'une partie de la rémunération est de toute manière déjà versée aux salariés par l'État, eh bien, ils vont limiter les augmentations de salaires. Donc, à mon sens, le revenu universel, c'est une subvention indirecte aux employeurs, et donc, nous nous y opposons clairement. Autre élément, je dis, le travail est central, et il faut diminuer la précarité de ce travail. D'abord, en renforçant le CDI. Il y a eu, pendant des années, des débats sur le fait de dire qu'il faudrait un contrat unique, qu'il faudrait mettre fin au CDI, etc. On sent bien que, maintenant, les libéraux ne sont plus là-dessus. Il laisse le CDI, seulement il le vide de son contenu. Pourquoi ? Parce que, notamment, il rend le licenciement beaucoup plus facile pour les employeurs, en mettant quasiment fin à la nécessité de justifier les licenciements. Puisque un licenciement abusif, jugé au prud'homme, comme étant donc illicite, l'employeur va pouvoir, par un barème, savoir, en gros, combien va lui coûter ce licenciement. Donc, en fait, on va avoir une multiplication des licenciements abusifs avec des calculs coûts opportunités par les employeurs sur ce point-là. Sur les licenciements économiques, on le sait aujourd'hui, avec le développement du motif de sauvegarde de la compétitivité pour faire ces licenciements, que d'innombrables entreprises font des plans sociaux alors qu'elles n'ont aucune difficulté économique. Bon, et c'est encore aggravé avec la loi El Khomri. Bon, par rapport à ça, de fait, ça veut dire que des employeurs font des licenciements qui ne sont pas justifiés. Donc, nous, on pense qu'il faut remettre clairement la nécessité de justifier les licenciements en interdisant ce qu'on appelle les licenciements boursiers, c'est-à-dire les licenciements économiques mis en oeuvre dans des entreprises qui sont dans une bonne situation économique où il n'y a pas cette nécessité de faire ces licenciements. Et puis, globalement, pour l'ensemble des licenciements abusifs, il faut que la sanction, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, il faut que la sanction, ce soit la nullité de ces licenciements. C'est-à-dire que les personnes qui ont été licenciées abusivement, elles soient réintégrées, si elles le souhaitent, à leur poste de travail et qu'elles touchent les rémunérations qu'elles n'ont pas eues pendant la période pendant laquelle elles ont été licenciées abusivement. On propose également de mettre en place une sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire la continuité des droits pendant la période de non-emploi pour l'ensemble des personnes. C'est-à-dire que dans notre programme, une personne qui perd son emploi, une personne qui démissionne, elle touchera ses indemnités chômage et elle les touchera dès les premiers jours de sa perte d'emploi. Et elle gardera ses droits à la formation et l'ensemble de ses droits seront transférables d'une entreprise à l'autre. Autre élément, là, il faut à notre sens légiférer également sur les contrats précaires eux-mêmes. Donc nous, on propose d'encadrer par des quotas le recours au CDD, pas plus de 10% de contrats précaires dans les PME, pas plus de 5% dans les grandes entreprises. Et ainsi, on donne toute sa place au travail et on sécurise l'ensemble des salariés dans le capitalisme d'aujourd'hui qui est de plus en plus risqué et difficile, comme vous le savez tous. Dernier point de mon intervention, c'est la question du dialogue social qui est évidemment très importante. Nous, plutôt que de dire dialogue social, qui est le mot qu'on entend de plus en plus, on préfère parler de négociation collective. Pourquoi ? Parce que la négociation collective, historiquement, c'est un acquis du mouvement ouvrier. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que la négociation collective, c'était historiquement un droit des salariés qui a amené des progrès sociaux significatifs. Par exemple, dans l'industrie automobile, au milieu des années 50, il y a la troisième semaine de congés payés qui a été obtenue par la négociation dans les entreprises et qui ensuite a été étendue à l'ensemble de la population. Donc, cette logique de négocier pour améliorer les droits dans l'entreprise et d'ensuite détendre cette amélioration à l'ensemble de la population est une bonne logique. Et ce n'est pas celle du dialogue social qu'on nous vend aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des candidats à la présidentielle prétendent, et c'était le cas aussi des lois qui ont été mises en oeuvre par François Hollande et ses gouvernements, prétendent détendre la négociation collective en la chargeant d'un contenu régressif. Pour nous, ça n'est pas en inversant la hiérarchie des normes, ça n'est pas en permettant aux accords dans les entreprises de déroger défavorablement aux salariés, aux accords de branche et à la loi qu'on va pousser à la négociation et qu'on va améliorer ce qu'ils appellent le dialogue social. Bien au contraire. Donc nous, on propose de... Et je vais conclure sur cette partie-là, et ce sera la conclusion de mon intervention. Ce qu'on propose, c'est de remettre la hiérarchie des normes telles qu'elles devraient être, c'est-à-dire un code du travail qui est le même pour tous sur l'ensemble du territoire, et puis après, dans les entreprises et dans les branches, des possibilités, évidemment, d'améliorer ce droit quand c'est possible. Et il faut également favoriser les droits des représentants des salariés dans les entreprises. Je n'ai pas le temps de m'étendre, malheureusement, mais on a eu dans les lois mises en oeuvre par le gouvernement non seulement cette amorce de l'inversion de la hiérarchie des normes, mais aussi une réduction des droits des comités d'entreprise. Donc nous, on veut augmenter ces droits des comités d'entreprise justement, encore une fois, pour répondre aux évolutions du capitalisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, il faudrait que les comités d'entreprise, ils aient face à eux les vrais décideurs, c'est-à-dire les actionnaires, les dirigeants des groupes, et non pas simplement le directeur de la filiale dans lequel ils interviennent. Il faut qu'ils aient un accès à l'information très large. Il faut qu'ils puissent avoir un droit de veto suspensif sur les décisions stratégiques des entreprises pour pouvoir défendre mieux les salariés dans ce nouveau contexte. Voilà. J'en termine là parce que je suis déjà trop long. J'espère avoir réussi à esquisser en tout cas la synthèse de nos propositions politiques sur la question du Code du travail. Je renvoie à l'ensemble de nos documents. Et vous savez que dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est un point fondamental qui nous distingue de l'ensemble des autres candidats. Et on va continuer jusqu'au bout à nous battre pour défendre les salariés. Merci. Le responsable du comité d'entreprise d'Orange faisait observer que sur les questions du travail dans le milieu politique ou syndical, les femmes étaient peu représentées. Nous avons donc là l'occasion, et je le remercie beaucoup, d'accueillir Isabelle.